La Guinée a célébré mercredi 2 octobre 2024 son 66e anniversaire d'indépendance à Lambany, nouvelle commune de Conakry. Les festivités étaient grandioses. Tout a commencé dans l'après-midi avec un carnaval haut en couleur qui traverse les rues annumées de la commune. Les habitants venus en grand nombre se sont ensuite rassemblés sur le terrain de Nongo. C'est là que les officiels ont pris la parole pour marquer cette célébration. Le contexte et l'opportunité nous ont été donnés en tant que commune nouvelle d'organiser cette célébration, cette fête sur notre territoire et en communiant avec les citoyens et les citoyennes de notre commune. Le matin, M. le Président a été répréhendé la commune au niveau de la grande festivité à Dixine. Cet après-midi, nous avons organisé cette fête afin que nous nous retrouvions avec nos citoyens, nos populations, de tous genres, toutes régions, toutes ethnies confondues. Nous sommes venus danser, fêter notre fête anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Et c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, la fête a été belle, la mobilisation était effective. Donc nous sommes très ravis, nous, autorité communale, de cette mobilisation citoyenne qui a caractérisé cette fête d'indépendance. Le vice-président de la délégation spéciale de Lambagne a appris la parole pour rappeler l'importance de l'autorité communale, soulignant son rôle clé au service de la population. Le message que nous lançons, c'est un message de paix, de cohésion sociale, d'union, d'entente, sans lesquelles aucun développement véritable n'est possible. Donc nous, il est de notre devoir d'assurer la sécurité de nos citoyens et de leurs biens. Ça c'est le devoir régalien d'une autorité communale. Mais aussi de faire en sorte qu'il y ait une symbiose, une harmonie comme celle que nous venons de voir. Vraiment nos mamans, nos femmes, des différents marchés, des quartiers, des présentes des femmes, des organisations de jeunesse des femmes. Bref, toutes les entités représentatives d'une communauté ont été présentes et ont communié avec nous à la tête, monsieur le président de la délégation spéciale, pour bien passer cette fête ensemble. Le président de la délégation spéciale, quant à lui, a salué la présence massive du public venu de tous les quartiers. Il a également mis en avant le rôle crucial des femmes dans le développement du pays plaidant pour leur inclusion active dans tous les secteurs. En Guinée, ici, si nous voulons prospérer, nous allons mettre en avant et au-devant les braves femmes guinéennes. Si on vous fait participer réellement, si on vous inclut dans nos affaires quotidiennes, les affaires de l'État, ce pays va bouger. Et nous prions le président de la République d'en tenir compte, afin qu'on puisse le pays en avant, nous voulons les femmes guinéennes, devant nos opérations, devant les actions à réaliser autour de la résistance de Guinée. Allons-y ensemble, les mains dans la main, afin que ce pays bouge, c'est pour nous ce pays-là. Si on le fait marcher, c'est en notre faveur, c'est en faveur de nos enfants, c'est en faveur de nos petites soeurs, de nos soeurs. Applaudissez ! Une cérémonie qui a montré à quel point cette nouvelle commune est prête à s'impliquer dans le développement local. Sous-titrage ST' 501